Ces bouteilles sont prêtes à partir en direction des Etats-Unis. Il en est déjà parti 450 cartons et il y en a encore à faire. Durant le confinement, ce producteur de janière a perdu près de 150 000 euros. Avec 70% de clients à l'étranger, c'est un soulagement pour lui de pouvoir exporter à nouveau, même s'il est encore loin du niveau de ses ventes habituelles. Malheureusement, le pouvoir d'achat a souffert quand même, que ce soit en France, que ce soit là-bas. Le confinement, ça a quand même fait freiner le pouvoir d'achat. Donc ça va repartir, mais avec le temps. Ce vigneron a une exploitation de 13 hectares et produit 40 000 bouteilles à l'année. Avec les vendanges qui arrivent en septembre, il craint le cumul de stock. J'ai 37 000 bouteilles, c'est une production annuelle presque. Donc non, il faut un an ou deux pour écouler ça. On sait qu'on aura du stock. C'est malheureux, mais de toute façon, les ventes de vin sont passées. Donc tout ce qui est passé, ça ne se rattrape pas. En Sarthe, il y a près de 30 vignerons qui ont 150 hectares au total en appellation janière ou côte au du Loir. Et tous font le plus gros de leurs ventes entre mai et juin, à l'export ou lors de différents salons partout en France. Après cette crise sanitaire, beaucoup pensent à miser sur un marché local. Ça peut effectivement présenter un risque quand les frontières se ferment, là pour une question sanitaire, mais pour toute autre raison. On a vu les Etats-Unis qui ont taxé un maximum les vins importés. Donc voilà, tout ça, ce sont finalement des choses dont il faut prendre compte, dont il faut tirer aussi toutes les conclusions et de se dire, il faut que j'essaie de diversifier un petit peu plus pour éviter d'être fragile quand effectivement il y a des crises comme celle-ci. Les vignerons de la Sarthe participeront au 16e salon des vins des Coteaux du Loir et Janière à l'Abbaye de l'Épaule les 4 et 5 juillet prochains et espèrent que les clients seront au rendez-vous. ...